Lorsque vous créez et modifiez votre boutique en ligne avec Shopify, votre navigateur internet stocke les informations du site web dans un système de mémoire qu'on appelle le cache. Le cache de votre navigateur réutilise les fichiers déjà téléchargés et mémorise les modifications que vous avez apportées. De cette façon, il n'y a pas besoin de télécharger la même image ou le même fichier de façon répétée sur chaque page. Le fait de vider votre cache peut réinitialiser votre navigateur afin qu'il obtienne les informations les plus récentes. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vider votre cache dans trois navigateurs web différents Google Chrome, Safari et Firefox. Lorsque vous apportez des modifications à votre boutique en ligne, par exemple en ajustant les couleurs de votre boutique, en actualisant une description de produit, ou encore en modifiant vos paramètres d'expédition, vous voyez généralement ces modifications reflétées immédiatement dans votre navigateur web. Si vous ne voyez pas les modifications que vous avez apportées, il se peut que votre navigateur charge la mémoire stockée à partir du cache au lieu d'afficher les nouvelles modifications. Vous pouvez attendre que votre navigateur stocke une nouvelle mémoire avec vos modifications récentes, ou vous pouvez vider le cache et forcer le navigateur à charger les nouvelles informations sur votre site web. Avant de commencer, sachez que votre navigateur peut être légèrement différent d'une autre selon la date à laquelle vous l'avez mise à jour et le type d'ordinateur que vous utilisez. Commençons par le navigateur web Google Chrome en cliquant sur Chrome dans la barre de navigation supérieure. Cliquez sur l'option pour effacer vos données de navigation. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les données du cache à effacer en fonction de la période. Dans cet exemple, nous avons sélectionné les données des dernières 24 heures. Si vous avez apporté des modifications au cours des dernières heures, vous pourriez sélectionner un intervalle de temps plus court. Ensuite, sélectionnez le type d'historique que vous souhaitez effacer. Pour cet exemple, nous allons uniquement effacer les images et les fichiers mis en cache, nous décochons donc les autres options. Si vous sélectionnez l'option qui inclut les cookies et d'autres données de site, vous serez déconnecté de tous vos comptes sur son navigateur. Assurez-vous de désélectionner cette option pour ne pas être déconnecté de vos comptes. Pour terminer, cliquez sur l'option pour effacer les données. Maintenant, nous allons vous montrer comment vider le cache du navigateur web Safari. Cliquez sur Safari puis sélectionnez l'option des préférences. Dans la fenêtre contextuelle, accédez aux options avancées. Sélectionnez l'option « Afficher le menu développement » dans la barre des menus. Dans la barre de menus actualisés, sélectionnez le nouveau menu « Développement » et sélectionnez l'option pour effacer votre cache. Si vous utilisez un navigateur Firefox, commencez par accéder au menu de l'historique dans la barre supérieure. Sélectionnez ensuite l'option pour effacer votre historique. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les données du cache à effacer en fonction de la période. Ensuite, sélectionnez le type d'historique que vous souhaitez effacer. Pour cet exemple, comme nous souhaitons uniquement effacer le cache, nous décochons tout le reste. Lorsque votre sélection est faite, videz le cache. Après avoir vidé votre cache, ouvrez votre boutique Shopify dans un nouvel onglet de navigateur et recherchez les modifications que vous avez apportées. Si vous voyez que les modifications sont correctement reflétées, le problème est résolu. Si vous ne voyez pas les modifications même après avoir vidé votre cache, il peut s'agir d'un problème différent. Contactez notre équipe d'assistance Shopify qui se fera un plaisir de vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo.